Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le frère Dominique Joseph Le frère Dominique Joseph Cette citation est magnifique. Un sang précieux, voilà l'expression qui nous occupe. Le sang d'un agneau sans défaut et sans tâche, et c'est ce qui fait son prix. Le sang du Christ, c'est-à-dire le sang de Dieu. Donc oui, il s'agit bien d'un sang précieux. Mais pour nous, son prix, c'est qu'il nous donne la vie. On ne le dira jamais assez. Par nous-mêmes, nous sommes perdus. Notre compromission avec le péché est telle que nous n'avons aucune issue humaine. On ne peut pas s'en sortir soi-même. Il nous faut un sauveur. Et Dieu s'est incarné. Il a pris une nature humaine. Alors les théologiens peuvent faire des discours passionnants sur le fait que Dieu a une âme humaine, une volonté humaine, un corps humain. Mais voyons que concrètement, ça veut dire que Dieu, désormais, a un corps dans lequel il peut souffrir. Un corps qui peut mourir physiquement. Et quand nous disons qu'il peut souffrir et qu'il peut mourir, il le peut parce qu'il le veut. Il veut mourir d'amour pour nous. C'est ce qui fait fondamentalement que ce sang est précieux. Mais nous dit Saint-Pierre, c'est le sang d'un agneau sans défaut et sans tâche. L'agneau du sacrifice. Et là, croyons bien que ce n'est pas de la petite dévotionnette spirituelle. C'est de la pure métaphysique. Le Christ, parce qu'il est l'agneau sans défaut et sans tâche, parce qu'il n'a aucune compromission avec le péché, ne souffre d'aucune des conséquences au péché qui handicapent nos vies. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir de maladie. Il n'a pas à supporter toutes les affections qui sont liées à notre péché. Mais il ne peut même pas mourir tout court puisqu'il est la vie. Comment voulez-vous qu'il meure ? Donc, en s'incarnant, le Christ sait, et c'est pour ça qu'il le fait, que pour mourir, il ne peut mourir que d'une mort violente. C'est-à-dire que la seule mort possible pour l'agneau sans défaut et sans tâche, c'est d'être saigné à mort. Aucune autre mort n'est possible, philosophiquement. Jésus n'avait pas seulement un corps humain, il avait aussi une volonté humaine. C'est-à-dire que son corps, effectivement, ne peut mourir que d'une mort violente, que par la perte de l'intégralité de son sang, mais il a aussi une volonté humaine qui pouvait choisir cette mort, qui pouvait choisir le Golgotha. Et c'est ce qui fait l'efficacité de son sacrifice. C'est un sacrifice parce que l'agneau a volontairement abandonné quelque chose de précieux, son sang, c'est-à-dire sa vie, à Dieu, par amour pour les hommes, pour le salut des hommes. Ce sang est donc sans prix. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est précieux. Peut-être que pendant ce mois de juillet, on peut choisir, chaque vendredi, de dire les litanies du précieux sang. Ou au moins lisez-les, traversez-les un jour pendant votre oraison, vous verrez, elles sont sublimes. Sans du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, sauvez-nous. Sans du Christ, versé lors de la flagellation, sauvez-nous. Sans du Christ, jaillissant au couronnement d'épines, sauvez-nous. Sans du Christ, répandu sur la croix, sauvez-nous. Sans du Christ, pris de notre rédemption, sauvez-nous. Sans du Christ, sans lequel il n'est point de rémission, sauvez-nous. Je vous laisse continuer tout seul avec le Saint-Esprit, mais vous voyez l'enseignement sous-jacent à cette litanie. Quand Jésus nous dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, il nous faut comprendre, sans l'effusion de mon propre sang, vous ne pouvez pas espérer le ciel. Alors en soi, tout cela est très beau, je viens de le dire, c'est magnifique et ça peut nourrir aisément notre action de grâce et notre adoration pendant tout le mois de juillet et même au-delà. Mais voyons bien que la dévotion au précieux sang ne s'arrête pas là. Mais oui, parce que que fait Jésus ? Il donne sa vie pour notre salut, il verse son sang pour que nous ayons la vie. Mais comment s'y prend-il ? Eh bien il nous libère pour que nous puissions choisir la vie, il ne nous l'impose pas. Il ne nous prend pas par la peau du dos et dit, allez hop, on rentre au paradis et ça suffit les bêtises. Il nous aime, il nous offre un amour divin et il nous rend capable de lui rendre librement amour pour amour. Le respect, le sérieux avec lequel Dieu nous traite, il attend de nous que nous lui rendions librement amour pour amour. Et donc il nous faut ajouter 100%. Et c'est bien ce qu'il nous enseigne. Si vous voulez être mes disciples, vous devez prendre votre croix et vous devez me suivre au Golgotha. Il a été crucifié en versant son sang par amour pour nous. Nous devons être crucifiés en versant notre sang en témoignage de notre amour pour lui et pour nos frères. C'est l'enseignement chrétien le plus élémentaire, frères et sœurs. En mourant sur la croix, Jésus exige que nous mourions nous-mêmes sur notre croix en coopérant aux grâces qu'il nous a gagnées, évidemment. Nous partons de sa victoire, nous nous associons à son sacrifice. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous sauve, c'est le sien. Mais il nous rend cette dignité que de pouvoir collaborer à notre propre salut. Et c'est ce que les chrétiens ont toujours fait, verser leur sang en témoignage de leur amour pour le Christ et pour le monde. Et ne croyons pas que ce sont des histoires anciennes. D'ailleurs, il me semble que c'est de plus en plus difficile de s'imaginer que le martyr des chrétiens, c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que jusqu'à l'édit de Constantin, c'est-à-dire au début du 4e siècle, on a dû avoir quelque chose comme un peu plus de 100 000 martyrs. Peu importe les chiffres, c'est l'ordre d'idée. Vous savez tous qu'au 20e siècle, les martyrs chrétiens se comptent par millions. Évidemment, par rapport au nombre de chrétiens qu'il y a aujourd'hui, qui est de l'ordre du milliard, ça peut paraître assez peu. Mais ce n'est pas tellement ça la question. La question, c'est que nous touchons par cette dévotion le fond de la vie chrétienne, c'est-à-dire que nous devons tous être prêts à ce témoignage. C'est tellement important que l'Église de tous les temps a toujours considéré le martyr comme le don le plus achevé qu'on puisse faire de soi-même, la forme la plus complète de l'amour. Celui qui meurt martyr est instantanément canonisé, même s'il a fait les 400 coups toute sa vie. « Rien n'est plus parfait pour un chrétien que d'offrir sa vie pour le salut du monde, par amour de Jésus-Christ, en parfaite conformité avec l'effusion du précieux sang. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tous se courir au-devant du martyr ? Non, il y a deux types de martyrs. Il y a le martyr rouge et le martyr blanc. Le martyr rouge, c'est celui qui consiste à verser physiquement, mourir de mort violente comme le Christ. Le martyr blanc, c'est celui qui consiste à souffrir et à souffrir à cause de sa foi, pas forcément dans une mort physique. Et tous, nous avons fait cette expérience, et si ce n'est pas le cas, ça arrivera très vite, de subir l'opposition du monde à la foi au mode de vie des chrétiens. Donc, qu'est-ce que nous disons sur la dévotion du précieux sang ? La mort du Christ a racheté le monde, oui, mais il y a une condition. La condition, c'est de faire notre part, c'est d'engager notre liberté pour nous unir à l'unique sacrifice qui nous sauve. C'est de prendre notre croix, c'est-à-dire d'offrir nos souffrances avec les siennes, d'offrir nos croix avec les siennes, d'offrir notre sang, que ce soit en corps physique ou en esprit, d'offrir notre sang avec le précieux sang qui nous donne la vie. C'est pourquoi cette dévotion est si belle, parce que le martyr n'est pas une excentricité, une exception, une originalité du christianisme, c'est son essence. Le baptême fait de nous des martyrs. Et si nous saisissons notre chance d'offrir nos souffrances pour la foi au précieux sang du Christ, eh bien nous connaissons la joie de coopérer avec lui au salut du monde. Donc le secret de cette dévotion, c'est l'amour de la croix. Pourquoi aimer la croix ? Parce que Jésus, l'amour de nos vies, a été crucifié et que nous voulons être crucifiés avec lui. Et pourquoi est-ce que nous voudrions être crucifiés avec lui ? Parce que l'amour ne supporte pas la séparation et qu'on préfère être avec Jésus sur la croix plutôt que de ne pas être sur la croix. Parce qu'en étant sur la croix avec lui, nous serons glorifiés avec lui, nous serons ressuscités avec lui, parce qu'en étant sur la croix avec lui, nous collaborons au salut du monde. Tous ceux que nous aimons et qui rejettent le Christ, tous ceux que nous n'aimons pas et qui n'ont pas accueilli la grâce du Christ, tous ceux que nous ne connaissons pas et qui ont besoin de l'amour du Christ, eh bien pour eux tous, nous offrons notre sang. Il n'y a rien de plus concret, il n'y a rien de plus efficace, il n'y a rien de plus beau, parce que ça s'appelle aimer jusqu'au bout. Alors Seigneur, de grâce, que la dévotion à ton précieux sang renouvelle en nous la force d'être tes disciples en esprit et vérité, pas seulement de nom. Nous te demandons en tremblant, mais avec conviction, le don du martyr, de professer notre foi au cœur du monde, d'être ces brebis que tu envoies au milieu des loups pour leur rappeler ce que c'est que d'être une brebis, pour leur enseigner qu'ils sont eux aussi des brebis et que nous n'avons qu'un seul berger, c'est le Christ qui nous mène sur les verres pâturages qui est pour nous le chemin du bonheur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.